Handicap et fonctions publiques, les grands témoins d'Occitanie. La série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, ce podcast est composé de deux épisodes. Voici le premier. Bonne écoute à vous. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handicap d'Occitanie et nous accueillons aujourd'hui Madame Martine Médieu et Madame Pascale Chiron, respectivement correspondantes handicap des personnels au sein de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et chargée de mission handicap. Je vous propose dans un premier temps, Madame Médieu et Madame Chiron, de vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Je suis Pascale Chiron, enseignante-chercheure à l'université de Toulouse-Jean-Jaurès et je suis chargée de la mission handicap depuis six ans. Je suis responsable du développement de la politique handicap qui est menée par l'équipe de la présidente et à ce titre je travaille de très près avec le pôle des étudiants en situation de handicap d'une part et avec le pôle environnement professionnel d'autre part qui est en charge les personnels en situation de handicap. Mais comme ma mission est transversale, je travaille en fait sur le terrain avec un grand nombre de services pour que les particularités liées au handicap ne soient jamais oubliées dans les projets. Les services sont par exemple le patrimoine immobilier, les bibliothèques, les services en charge du numérique. Et cette politique donc elle prend forme pour finir dans un schéma directeur du handicap que j'élabore en concertation donc avec toutes ces équipes. Voilà. Merci beaucoup Madame Chiron. On vous laisse vous présenter Madame Medieu. Alors bonjour. Donc moi je suis correspondante handicap des personnels depuis 2013. Cette mission spécifique n'existait pas avant cette date. L'université Toulouse-Jean-Jaurès a aujourd'hui un taux d'emploi de travailleurs handicapés de 5,39%. Je coordonne les actions qui sont menées par la chargée de mission de l'établissement en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. S'ils le souhaitent, je peux aussi accompagner ces personnes auprès de leurs responsables ou de leurs collègues pour parler avec eux de leur situation, mais aussi avec les acteurs médicaux et sociaux de l'université. Donc dans ce cadre, comme vient de le dire Pascal Chiron, je contribue à faire connaître la politique de l'établissement et je mets en œuvre les actions validées dans le cadre du schéma directeur du handicap. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas que correspondante de handicap, je suis responsable d'un service qui est rattaché à la direction des ressources humaines qui s'appelle le pôle environnement professionnel et qui prend en charge l'accompagnement des personnes globalement, l'accompagnement des personnes en difficulté ou en mal-être au travail. On intervient aussi sur la qualité de vie au travail au travers d'études économiques, mais c'est assez important parce que dans le cadre de ces rencontres qui ne sont pas des rencontres spécifiques au handicap, les personnes peuvent parler de leurs problèmes de santé, ce qui va nous amener, donc nous sommes deux dans ce service, ce qui va nous amener à leur parler de la démarche pour monter un dossier RQTH auprès de la NDPH et ça c'est quand même assez intéressant dans le cadre global de notre travail. Ensuite, on a une particularité dans ce service, c'est que ma collègue Mathilde Rigal et moi-même avons chacune une formation de psychologue. Pour ma part, j'ai une formation initiale de psychologue clinicienne et Mathilde Rigal a une formation de psychologue du travail. Donc une complémentarité dans les compétences et les modalités d'accompagnement des agents. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette double présentation. Alors, on l'a dit, vous intervenez toutes les deux en faveur de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que ce soit les BIATS comme les enseignants au sein de l'université. Alors, de votre point de vue, quelles sont les particularités de la gestion du handicap dans la fonction publique d'État en général et en particulier dans les universités ? Alors, je veux bien commencer par répondre. Alors, la principale difficulté, mais qui selon moi n'est pas propre à la fonction publique d'État ou aux universités, c'est la transversalité de la question du handicap. C'est à mon avis à la fois une force, cette transversalité, mais c'est aussi un risque. Je développe un peu, si vous voulez. En fait, on travaille très régulièrement avec de nombreux services au sein de l'université. Donc, la priorité, forcément, n'est pas le handicap. Ce sont des services autour du patrimoine, autour du numérique. Donc, on arrive toujours après ce sujet principal. Et donc, il faut arriver à trouver une écoute au sein de ces services pour qu'ils n'oublient pas cette question transversale du handicap. Je dirais que ça, c'est la principale difficulté. La seconde, elle tient au fait que quand les réponses et les engagements de ces différentes services sont bien réels, et très souvent d'ailleurs, ils le sont, ces services restent uniquement centrés sur leur mission, et c'est-à-dire que sur le projet ponctuel. Et c'est-à-dire qu'une fois que la réponse a été apportée à quelque chose qu'on a sollicité en tant que chargé de mission handicap, par exemple, eh bien, le service n'a pas de, voilà, peut-être n'a pas toujours le réflexe de poursuivre dans la voie. Donc, la difficulté, c'est d'être toujours là pour, voilà, pour refaire venir cette question du handicap au cœur des projets. Ces services n'ont pas toujours une vue globale, en fait, une vue d'ensemble de la mission handicap, ce qui, pour moi aussi, peut être une faiblesse pour un établissement, de ne pas assez porter en visibilité le projet global. Je ne sais pas, Martine, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, alors moi, ce que je pourrais rajouter, qui n'est pas forcément une difficulté, mais qui est assez clair au niveau des établissements du supérieur et du nôtre en particulier, c'est l'écart de personnel, de type de personnel qui se déclare travailleurs handicapés auprès d'administrations, c'est-à-dire il y a davantage de personnel BIAT que de personnel enseignant. Donc, bon, voilà, nous, on essaie de démontrer, et c'était d'ailleurs le thème de notre semaine Handifa, qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, de démontrer que se déclarer travailleur handicapé n'est pas un frein au déroulé de la carrière ou aux possibilités de promotion. Et voilà, peut-être qu'aussi, ce qui fait que les enseignants se déclarent moins, c'est qu'ils n'ont pas besoin de matériel spécifique comme un fauteuil ergonomique, un écran, des choses comme ça. Et du coup, peut-être ça leur paraît moins évident d'avoir à se déclarer auprès de l'administration, puisque nous pensons quand même qu'il y a des personnes en situation de handicap reconnues, donc qui ont une RQTH ou un autre type de statut, qui sont enseignants et qui ne le font pas valoir. En même temps, je dis ça, et en même temps, le nombre d'enseignants qui se sont déclarés a augmenté en six ans de 37%. Je pense que c'est lié aussi à notre important travail de communication et de sensibilisation. Donc, bon, voilà, les choses augmentent. En particulier, quand les personnes comprennent les prises en charge qui sont faites par l'établissement, pour donner un tout petit exemple, les audioprothèses qui, à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, le reste à charge des personnes est totalement pris en charge par l'établissement après déduction de mutuelles CQ et PCH, bien entendu. D'accord. Voilà. Globalement, quand même, en six ans, pour l'ensemble des personnels de l'Université Jean-Jaurès, on a progressé de 23%. Il y a 23% de personnes en plus qui se sont déclarées, ce qui est quand même un chiffre dont nous sommes assez satisfaites, Pascal Chiron et moi-même. Tout à fait, ça traduit l'impact des différentes actions que vous pouvez conduire sur le sujet du handicap, que ce soit des actions de sensibilisation ou des actions d'accompagnement individuel, qui font qu'au travers, j'imagine, du bouche à oreille, les choses se sachent et les uns et les autres savent effectivement qu'il y a un accompagnement qui peut être mis en place. Peut-être juste une petite précision pour nos auditeurs, c'est que les personnels BIATS, on le disait tout à l'heure, ce sont les personnels administratifs et de bibliothèque. C'est bien ça ? Oui, 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 technique, personnels administratifs, techniques et de bibliothèque. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, on évoquait du coup les professionnels qui appartiennent à l'Université. Qu'est-ce qu'il en est du suivi des étudiants en situation de handicap au sein de l'Université ? Comment est-ce qu'il est organisé et par qui est-il assuré ? Alors, les étudiants sont accompagnés essentiellement par le pôle des étudiants en situation de handicap. C'est vraiment un service à part entière au sein d'un service un peu plus grand qui s'appelle la division de la vie étudiante. Et là, ils peuvent trouver du matériel, mais surtout des personnes pour les accueillir, une salle de repos. Voilà, il y a vraiment des choses faites spécifiquement pour eux. Mais pour être accompagnés, nos étudiants doivent obligatoirement effectuer une visite auprès du service de médecine universitaire qui seul, en fait, a le diagnostic sous les yeux pour pouvoir dire, voilà, tel étudiant, il a besoin de tel aménagement. Le pôle handicap lui-même n'est parfois pas du tout au courant de la pathologie. Par contre, on sait quel aménagement on peut mettre en place pour l'étudiant. Voilà, et alors ça, je dirais, ce sont les deux éléments les plus marquants, le pôle étudiant et le CIMS. Mais en fait, il y a vraiment une équipe plurielle et qui fonctionne assez bien dans notre université. Il y a par exemple des référents enseignants handicap dans chaque unité de formation. L'UFR d'histoire, l'UFR, voilà, de psycho. Et donc, l'étudiant peut aller voir ce référent enseignant pour avoir des conseils sur les aménagements qu'il pourrait éventuellement demander à mettre en place au médecin. Il y a aussi des référents ASPI-friendly, c'est-à-dire donc des référents qui mettent sur le terrain en place le dispositif qui accompagne les étudiants porteurs d'autisme. Voilà, donc nous fonctionnons en équipe plurielle. Et pour vous donner une idée, on accompagne environ 630 étudiants par an et c'est en constante augmentation. Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Je trouve que c'est intéressant effectivement d'avoir une visibilité sur les modalités d'accompagnement des différents publics et notamment des vôtres, des étudiants en situation de handicap. Alors, si vous le voulez bien, revenons sur vos propres personnels, donc à la fois les BIATS et les enseignants. Aujourd'hui, au sein de l'université, quels sont les différents dispositifs que vous avez pu initier, mettre en place, que ce soit sur le volet des aménagements de poste, des reconnances professionnelles ou autres ? Alors, nous, on a construit depuis 2016 ce qu'on appelle les semaines Handifac, qui sont des semaines avec une thématique spécifique pour lesquelles il y a des conférences entre midi et deux, des rencontres, des actions spécifiques, bien sûr, de la communication papier, brochure handicap, spécifiant qu'est-ce que dit la loi, rappelant le positionnement de l'université, quels sont les droits des personnes en situation de handicap. Voilà, donc la première semaine, elle s'est déroulée en février 2016, et la thématique portée sur le handicap non visible, puisque c'est connu de nous tous maintenant, c'est le handicap qui est le plus présent, et donc les gens porteurs d'un handicap non visible. En novembre 2017, la thématique portée sur le recrutement et l'intégration des personnes en situation de handicap, donc là, avec un gros travail, avec les responsables de services ou de composantes, à la fois pour les sensibiliser, et pour qu'ils se rendent compte que recruter au sein de leur équipe une personne en situation de handicap, eh bien, ça n'est pas du tout un problème, et qu'il y a un travail, un accompagnement qui est fait par les acteurs, bon, tels que la correspondante handicap que je suis, mais aussi le médecin du travail, etc. Et nous venons d'en finir une en novembre 2020, donc, que j'évoquais tout à l'heure, donc, qui portait sur le handicap et la carrière professionnelle, afin de démontrer que se faire reconnaître travailleurs handicapés, que ce soit tant pour monter un dossier que de le faire valoir auprès de l'administration, ça n'est pas un risque que les personnes courent, bien au contraire. Ensuite, nous avons construit, dans le cadre du plan de formation à destination de tous les personnels de l'université, Biatz, comme enseignant, deux journées de formation sur la sensibilisation, avec, bon, des choses à la fois théoriques et pratiques par rapport à la question du handicap. Donc, c'est une formation que nous coanimons, moi, en tant que correspondante handicap, Pascal Chiron, et Rosanne Henry, notre collègue responsable du pôle des étudiants en situation de handicap. Sur ce qu'on a initié, alors, je ne sais pas si c'est, voilà, mais ça me semble être une bonne pratique, c'est que je relance directement toutes les personnes qui, donc je m'aperçois que la fin de la RQTH arrive prochainement. Donc, je leur envoie un petit mail pour leur dire, attention, votre RQTH va prendre fin à telle date, il faut renouveler votre dossier. Parfois, les personnes pensent que ça se fait automatiquement, donc je me suis aperçu de ça. Donc, voilà, je les relance pour pouvoir leur permettre de ne pas perdre ce statut et voilà, donner des actions phares régulièrement. Bonne pratique, effectivement, à noter et à partager. Peut-être qu'on peut rajouter, Martine, le fait que tu sois proche de la DRH a permis aussi qu'on établisse une grille de contraintes pour chaque poste. Tu peux peut-être… Oui, alors, on a construit, moi, j'avais travaillé là-dessus au sein de la MIPH au ministère, la mission d'intégration des personnes handicapées au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui… Donc, c'était une grille d'aide à l'identification des… Des contraintes, oui. Oui, des contraintes, voilà. Des contraintes de poste, notamment ? Oui. Voilà, voilà. Concernant les contraintes liées au poste. Le bruit… Donc, ils sont à la fois des contraintes environnementales, physiques, sonores, auditive, enfin, sonores, visuelles, individuelles, bon, voilà. Et il s'avère que cette fiche, il a été décidé qu'elle servait maintenant à tout poste, qu'il soit dédié ou pas, un recrutement de travailleurs handicapés, c'est-à-dire que, hors recrutement BOE, cette fiche de poste sert maintenant à l'ensemble des recrutements qui sont faits au sein de notre établissement. Donc, merci, Pascal, ce petit rappel. Et ça me semble important parce que ça permet deux choses pour le maintien dans l'emploi, ça permet d'identifier peut-être la difficulté liée au poste même et surtout, ça permet de vraiment présenter le handicap comme un problème environnemental, en fait. Le problème, c'est la contrainte des postes, ce n'est pas la personne. Et ça, ça nous a paru très important. Exactement. Et puis, j'imagine, alors c'est très en lien aussi avec les travaux qui avaient été conduits alors sans doute après vous par l'NFH notamment qui a produit une grille, je ne sais plus quel terme, mais l'objectif et la finalité est assez proche de la vôtre. Et notamment parmi les objectifs autour de ce travail-là, l'idée était de pouvoir évoquer en fait avec les agents et leur N plus 1 ce que peut faire l'agent, en fait. Plutôt que de réfléchir à ce que ne peut plus faire l'agent au travers notamment des restrictions d'aptitude qui est une approche assez négative finalement de l'impact des problématiques de santé vis-à-vis du poste. Là, cette grille d'identification des contraintes de poste, elle permet aussi finalement de retravailler l'organisation du travail de l'agent autour des tâches qu'il peut continuer à faire. Et donc, on est dans une vision aussi positive finalement de l'impact et de l'apport de l'agent dans son service plutôt qu'une vision au travers uniquement de ce que l'agent ne peut plus faire. Voilà, et puis ça lève, en diffusant cette grille pour tous les postes, pas seulement les postes BOE, ça permet de lever totalement la barrière entre les personnes en situation de handicap et les autres. Finalement, dans quel que soit le statut de la personne, quand on travaille, voilà, il y a des contraintes pour tout le monde. Donc, ça aussi, ça nous a paru. Et puis, c'est très malin aussi dans l'articulation aussi entre finalement la prévention des risques professionnels et la compensation du handicap parce que souvent, c'est un des problèmes qu'on a encore aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on a des politiques RH qui sont un petit peu conduites en silo avec une politique RH sur le DU, une politique RH sur l'IRPS, une politique RH sur le retour après un arrallon, une sur le handicap, etc. Et finalement, on peut imaginer un petit peu d'articulation entre ces différents axes qui portent tous sur le sujet de la santé au travail, notamment avec des outils comme celui que vous venez d'évoquer. Voilà. On peut aussi rajouter quelques dispositifs propres à notre université, mais pas seulement. Je pense que le ministère incite toutes les universités à postuler, à candidater pour ce qu'on appelle l'édition adaptée, c'est-à-dire le fait de ne pas être dans l'obligation de payer un droit d'auteur quand on reproduit un fichier numérique d'une œuvre papier. Et en fait, c'est donc la base de données Platon qui est hébergée par la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui, voilà, qui stocke un certain nombre de livres à la demande des universités, donc de leurs lecteurs. et ces ouvrages en fichier numérique peuvent être transmis aux personnes en situation de handicap, les personnels comme les étudiants. Donc, nous sommes agréés depuis 2017 et en fait, c'est un service qui a beaucoup, qui a vraiment bien fonctionné, surtout pendant le confinement. Pendant le confinement, à distance, voilà, les personnes continuaient à recevoir des livres sous format numérique qui pouvaient lire en version audio, qui pouvaient agrandir pour améliorer aussi quand on a une dyslexie, par exemple, agrandir l'interligne, tout ça a été intéressant. Peut-être d'autres points aussi qui peuvent être intéressants à partager, c'est que on fait régulièrement des diagnostics, ce qu'on appelle les diagnostics accessibilité avec des personnes à mobilité réduite et donc on parcourt le campus, les campus, puisque nous avons plusieurs campus à Toulouse-Jean Jaurès et on relève avec les services du patrimoine les problèmes, que ce soit une porte trop lourde, que ce soit une bande de guidage au sol dégradée, voilà, et ça je trouve que c'est aussi important parce que tout le monde participe parce que la vie s'améliore sur le campus et en premier les personnes concernées. Voilà, et peut-être un dernier point aussi qui peut donner des idées, c'est que nous avons établi un catalogue donc puisque nous sommes un établissement d'enseignement et de recherche, nous avons établi un catalogue des personnes ressources chez nous, c'est-à-dire des personnes qui font de la recherche autour du handicap, qu'ils soient handicap visuel, handicap psychique, que ce soit des collègues spécialisés en autisme et c'est vrai et c'est vrai qu'on a recours en fait à ces personnes pour faire des actions de sensibilisation. D'accord. Ça c'est vraiment utiliser je dirais la spécificité de notre établissement pour que la sensibilisation soit vraiment au cœur des préoccupations. Ok, écoutez, beaucoup d'actions innovantes finalement qui sont conduites de votre côté en utilisant par ailleurs les compétences qui sont disponibles en interne, donc c'est quand même très intéressant et j'imagine que ça donnera des idées aux personnes qui nous écoutent. Oui, juste pour préciser, pour ajouter, on répond ponctuellement à des demandes dans des services pour aller faire une action de sensibilisation, ça se déroule en une heure et demie, deux heures où on fait une petite information théorique sur les différentes typologies de handicap, sur ce que fait l'université, donc ça c'est un premier temps et puis une quinzaine de jours, trois semaines après, on travaille dans des petits ateliers entre six et huit personnes maximum, donc la première séance il peut y avoir 20 ou 30 personnes, on a fait ça au sein du service commun de la documentation de l'université qui est un gros service et ensuite, donc trois semaines après, on fait des petits ateliers où on échange avec les gens individuellement sur ce que c'est pour eux le handicap, quelle peur ils ont, quels freins ils ont, au contraire quelles aisances ils ont et c'est vraiment un temps de partage et c'est très intéressant de pouvoir entendre et de pouvoir faire partager sur cette question qu'est le handicap et on l'a fait cinq ou six fois depuis, avant le confinement, on l'a refait là entre deux tours de confinement cette année. Et en tout cas, ce qui est intéressant c'est que vous utilisez beaucoup finalement les compétences qui sont disponibles en interne, vous évoquiez tout à l'heure notamment la formation de deux jours que vous avez construite et dispensée dans le cadre du plan de formation, vous évoquiez la mobilisation des enseignants qui travaillent sur le sujet du handicap, là vous évoquiez ces actions de sensibilisation que vous conduisez vous-même en interne, je trouve que ça va complètement dans le sens en fait de, en tout cas de ce qu'essaye d'impulser le FIPHFT puis de manière générale les politiques publiques qui travaillent sur le sujet de l'emploi et du handicap qui est en fait d'autonomiser en fait les employeurs publics dans la conduite d'un certain nombre d'actions au sujet du handicap et de réussir petit à petit finalement à se passer de l'intervention de prestataires externes qui sont spécialisés alors sans vouloir dire qu'on ne les fait plus intervenir parce qu'ils ont des compétences particulières parfois et que leur intervention peut répondre à des problématiques bien spécifiques mais en tout cas ça signifie aussi pouvoir augmenter et accroître en fait l'expertise qui est détenue en interne et utiliser cette expertise détenue en interne pour la mettre à disposition des collaborateurs Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast sur le site du Handipact Occitanie A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada